Un incontournable avec le marché des modes à Roubaix, 20e édition, 10e anniversaire, une magnifique vitrine pour les créateurs de la région. 15 000 visiteurs attendus sur le week-end d'Elaine Tonnelier, Fabien Garot. Depuis 10 ans, le marché des modes affiche la tendance. Petite manifestation d'une dizaine de créateurs, organisés à l'origine par cet artiste. L'événement a de fil en aiguille pris des galons et accueille désormais une centaine d'exposants. A Roubaix, on ne perd pas le fil. Parce que vraiment, il y a toujours quelque chose qui enchaîne sur autre chose. On tisse des liens avec les gens. Johanna est venue de Lyon, portée par l'effervescence de l'événement. Pour moi, l'idée, c'était de venir sortir de ma ville, voir comment mon produit pouvait être perçu à l'extérieur. Et ça a la réputation d'être un marché super qualitatif. Le marché, désormais piloté par Maisons de Mode, est un bon moyen pour l'organisme de repérer des talents à suivre. C'est ainsi que Laurence a été remarquée et s'est vue proposer cette vitrine à Roubaix. C'est un coup de pouce appréciable parce qu'avec Maisons de Mode, on peut faire les salons. Donc ils nous aident financièrement à faire les salons. Et donc du coup, j'ai fait les salons parisiens. Et maintenant, j'ai des points de vente dans le sud, dans l'étranger. Aujourd'hui, c'est le succès. Et la marque va céder sa place à une nouvelle pousse, peut-être repérée ici. Ça représente un vivier grandeur nature puisqu'on a la chance de pouvoir avoir en temps réel, pratiquement, le chiffre d'affaires du créateur pendant trois jours, l'attirance du public pour ses produits, la sympathie du créateur parce que son capital sympathie, c'est aussi très important. Et pour fêter son anniversaire comme il se doit, le marché s'offre un comeback dans les 50's avec barres et séances photos dans un bus rétro.